Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle cuisine. Alors justement, aujourd'hui, ça va cuisiner. J'ai plein de choses à faire cet après-midi. On va faire des cannelés au thon, on va faire des croissants salés, enfin on va faire plein de choses pour justement que les invités puissent se régaler. Aujourd'hui, ce soir notamment, ça va être, j'inaugure la nouvelle cuisine. Je suis trop contente et puis c'est parti, j'ai carrément préparé les petites coupettes. C'est le plus important ça les amis. C'est du shampoo-y. Ah ok, mince. Après les gens, ils retournent chez eux quand même. Bon, eh bien j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique. Bon, eh bien écoutez, let's go. J'ai notamment préparé la première recette. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être des cannelés au thon. Alors c'est mieux ça ou ça, parce que ça, ça fait peut-être plus amuse-bouche. Des cannelés, c'est quoi ? Mais si, des cannelés, vous connaissez, ça ressemble à ça. T'as vu ? Ouais, j'ai vu, franchement. Ouais, ça donne envie, c'est pas mal. Eh bien écoutez, c'est parti pour la première recette. Let's go. Alors première étape, l'avantage c'est que j'ai tout grammé. Donc ça, c'est top quand vous faites des vidéos de cuisine parce que ça vous permet de direct être no stress et de mettre les bonnes quantités dans votre casserole. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire chauffer un petit peu le beurre avec le lait. Je pense que cette recette-là va être très très simple. Je l'ai jamais faite, mais justement, on va faire tout ça ensemble. Pendant que notre beurre est en train de fondre tout doucement, ce qu'on va faire, c'est on a pris un petit saladier. Alors un oeuf avec un jaune d'oeuf. Demandez-moi pas pourquoi. Il n'y a pas les deux oeufs complets, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas ma recette. Je suis... Ah mais yam, 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 qu'est-ce que je fais là ? On remue bien du coup les petits oeufs. Ensuite, on ajoute un petit peu la farine. En fait, on est limite carrément en train de préparer une pâte à gâteau, sauf que ça va être salé. On va ajouter du thon à l'intérieur et après ça va partir au four. Comment ça cuit au niveau du four ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais attends, mais je rêve ou ça a clairement du jour de thé là ? Attends, mais là c'est la première vidéo cuisine avec cette nouvelle cuisine. On met en route le four et les plaques, ça disjoncte ? Non mais je rêve ! Alors du coup, mettons le lait avec le beurre. On va remuer tout ça. Ensuite, on va ajouter le lait tiède dans la préparation. Dans la recette, il y a une cuillère de moutarde et une cuillère de concentré de tomate. Alors ne me demandez-moi pas pourquoi. Je suis la recette. On y ajoute notre petit lait et notre beurre assez tiède. Et ça, en fait, ça va être notre préparation. Ça m'a l'air d'être quand même pas mal liquide. On ajoute le thon, un petit peu de gruyère. Et je pense que tout est prêt. Je ne pouvais pas rêver mieux. Tout rentre dans un seul moule. Écoutez, ça part au four 20 minutes et on va préparer la prochaine recette. Alors la prochaine recette, c'est une pâte feuilletée avec la bûche de chèvre avec une petite compotée d'oignons rouges que je vais faire ça à part. Mais du coup, je vais essayer de couper pas mal de petits toasts. Et en fait, ça va pareil cuire au four. Et rien de plus simple avec du chèvre et du miel. Regardez-moi ça, les oignons ont été coupés, mais très finement. Ça va être parfait pour préparer le compoté. J'ai bien fait revenir mes oignons. Je vais ajouter une cuillère à soupe dessus. Et ensuite, je vais ajouter également du vinaigre balsamique. Je vais prendre celui de Régalouse. Ma compotée d'oignons est super mêle. Alors je vais mettre ça sur ma pâte. Je commence à ajouter un petit peu mon chèvre. Alors il y aura des feuilletés avec du compoté d'oignons. Et en a, ils en auront pas. Comme ça, pour celles et ceux qui aiment pas trop l'oignon, il y en aura pour tous les goûts. Bon, c'est pas très beau, mais j'espère que ça va être bon. En mélangeant un petit peu le sucre et salé, franchement, moi c'est ce que je préfère. Je sais pas trop si mes convives aiment bien. Mais en tout cas, ça part au four 15-20 minutes. Concernant ce que j'ai fait au thon, c'est ici. Je vais les laisser un petit peu refroidir tout doucement. Mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Et regardez qui vient m'apporter son aide. Tout va bien. Coucou les loulous. Mais c'est vrai que t'avais pas vu, Tia ? Non, t'avais pas vu. La cuisine. Super longtemps que je suis pas venue. Mais oui, c'est vrai. T'es choquée par contre. T'as vu ? Regarde ce que j'ai préparé. J'ai fait des petits trucs au thon. Et ça, c'est des chèvres-miel avec une compotée d'oignons. Et là, je vais faire des croissants salés. C'est Pidi la cuisinière, le retour. Figure-toi que regarde ce que j'ai fait hier. C'est vrai que je vous ai pas montré. J'ai fait une brioche. Pidi cuisson de retour. Bah oui. Depuis que t'avais pas de cuisine. Bah ouais. Tu savais plus trop comment cuisiner. Oui, c'est vrai et tout. Bon, ça va, j'ai un petit commis. Une seconde acolyte nous a rejoint. C'est la seconde acolyte. Mais moi, je suis plus en mode... Ah bon, elle est juge. Des fois, elle me fait... C'est pas comme ça. Je suis plus, j'ai l'impression que je suis mustang. Je regarde comme ça. J'ai l'impression que je suis mustang aussi. Si, putain, je regarde ça au moins. Alors, pour avoir goûté ça, franchement, c'est pas mal. Par contre, je pense juste... Bah voilà, pour faire le jury, il faudrait que je goûte peut-être ça. Pidi, t'en penses quoi ? Allez. Bah putain, je vais tenir la caméra plus souvent. Ça fait 10 minutes que j'ai travaillé au corps, mais je pouvais pas. Les amis, attention, dégustation. Ah oui, t'as pris le gros. Il y a un petit trou là, ça me fasse. C'est excellent. Tu nous prépares quoi, là ? Là, j'essaye de faire un petit peu des croissants saumon boursin. En fait, c'est un peu galère parce que la pâte, elle est déjà hyper molle. Mais car... Je suis sûre, au four, ça va faire bien. Du coup, toi, t'as la cuistot, comme une cuisine, c'est ça ? Ouais. Moi, j'ai fait des champignons au boursin. Ah ouais, elle a fait un petit peu des champignons au boursin. Et toi, tu supervises ? Oui, oui. Je sens les odeurs. Pourquoi t'as mis ce petit morceau-là, comme ça ? Ah, j'ai aimé un petit poulpe. T'aimes bien le poulpe ? Non, dégueu. Ah, c'est dommage. Parce que Valouzi, t'as arrêté des trucs où le poulpe... Rillettes de poulpe. Oh, non, non, j'ai aimé. J'ai goûté ça hier, rillettes de poulpe. Dégueulasse à crever. Ah, les invités ! C'est pas vrai. Bonsoir, les invités. Bonsoir. Comment ça va ? Comment ça va, le bébé ? Mama, quel beau gosse avec son bob. Ça va, Trici ? C'est pour cacher le désastre. Bon, ça va, non ? Ah oui, il y a tout local ! On est tous arrivés en même temps. Les amis, cette cuisine est super belle. Elle est incroyable, c'est la première fois que je la prends. C'est vrai. Elle est trop belle. Mais oui, c'est vrai que c'est interminable. En fait, on va se mettre tout autour et... On a besoin de monde pour voir un petit peu. À Noël, on peut inviter combien de personnes ? Ah ouais, à Saint-Est. Et ce soir, c'est TikTokland ici, je vous le dis, les amis. Tout le monde a plus d'une minute. Bah non, malheureusement, non, pas pour moi. Indépendamment de ma volonté. Oh non ! Moi, j'en aurais fait avec plaisir des TikTok de minutes. Oh putain ! Mais vraiment, plaisir. Malouz ! Il m'a enfermé, mais bon, la vidéo de PD, ça va être... Tu t'invies de faire caca ? Je suis en train de chier, là. Mais tu l'as trouvé ouf, là ? On va te faire péter le champomis. Et tu prêts, Maddy ? Champomis ! Ah oui, ça vient ! Wouuuuuh ! Allez ! Bravo, bravo ! J'ai fait toute chose. Toi, t'es vraiment le genre idéal, en fait. Eh ouais. Santé ! Santé ! Tout. Santé. Ce soir, on se la met. Deuxième bouteille qu'on débouchonne. On se l'alcool. Dobby est déjà tellement bourré aux toilettes, là. Ça va, Dobby ? Ah ! Ah ! Je suis là. Oula, c'est gênant. Et sans alcool, la fête est plus folle, les amis. Wouuuuuh ! Allez où, ma bière ? Et je tiens à dire que tout le monde commence à piocher dans la bouffe. Bousine est toujours pas l'heure. Regardez ce que j'ai fait aussi. Des petits croissants avec du saumon. J'ai quand même fait des choses assez maison, que c'était plus des trucs de magasin. Personne n'a mangé des petits cakes, par contre. Bah, moi, j'ose pas. Mais pourquoi t'oses pas ? Je suis pas hyper fan du thon. Ça fait vraiment quelques... Moi, franchement, je vous jure, c'est bon. La recette, elle est pas compliquée. Je vous jure, c'est super bon. Et tes petites olives, elles sont à quoi ? Aux amandes ! Oh, ça, ça me dégoûte. Mais attends, qu'est-ce que ça fouleuse ? Non, à la base, je devais faire un dessert, j'ai même pas fait. Donc, ça devait accompagner le dessert, quoi. Ok, d'accord. Les gars, Pide a fait genre un beau champagne, mais elle est au Sky. Attends, en vidéo, il faut bien montrer... Oui, oui, il y a l'exemple. C'est pas vrai, les loulous, vous me connaissez. No joke, les alcools, j'aime bien à peu près tout, à part le truc à l'anis, là. Ah, le récar ! Mais avec Doby aussi, on adore le récar avec Doby. Ah, ça me digne. On va en prendre un petit avec Doby après, là. Ah, mais j'en ai, parce que ton père était venu à la maison prendre un apéro, et je lui avais acheté le récar. Non, c'est fou, c'est moi qui ai l'air venu à la maison. Ah, oui, c'est vrai. Ah, elle est dans mon frigo, elle est dans mon frigo, quoi. Oh, une nouvelle invitée. Oui. Elle remplace Bousy, tiens. Mais je vais encore savoir qu'elle fait des infidélités, parce qu'elle va sentir ton odeur. Regardez cette petite cave à vin qui se remplit. Ah, je se remplis progressivement, les amis. Mais je rêve. Oui, il y a Bousy qui arrive. Tant pis, t'es le... Rassemblez-les. Il y avait une meuf en panne. Une meuf en plein milieu d'un rond-point, bois de vitesse qui pète. Excuse validée. Et du coup, je me suis arrêté, je me dis, bon madame, excuse validée, c'est pour ça que t'avais 20 minutes de retard, du coup. Et t'as fait quoi techniquement, du coup, t'as aidé comment ? Je l'ai démarré, je l'ai mis sur le trottoir. T'as démarré qui, du coup ? La voiture, pour pas qu'elle gêne, quoi. Mais voilà, quoi, c'est la fête, quoi, c'est ça ? Bah, merci d'être tous là, hein. Ouais. Que cette cuisine nous apporte des... Beaucoup de bons repas. Bousy, il y a des trucs à manger. C'est vrai que t'as rien eu. Il est arrivé, il est parti sur le canap. C'est pas les coups de nous. Non mais ça, c'est Bousy. C'est Bousy. Bousy, il sonne et il rentre, direct. Alors, nous, on est tous là, en train de se régaler et profiter. Regardez-moi ça. Nous, on s'apprête à regarder la quotidienne. C'est pas ce que tu crois, on attend l'Ostar Academy. Les amis, on arrive à l'heure, on va se régaler avec un petit regard. On sait que vous êtes plein à détester ça, mais avec Dom, c'est notre petit truc favori. Pêche est mignon. Oui, oui, c'est notre petit pêche est mignon. Est-ce que je t'aime ça parce que ton père boit ça ? Oui, quand j'étais petit, je mets du sirop d'anis et quand je découvre ça, là... Plus grand, ça c'est le sirop des grands. Oui, ça c'est le sirop des grands. Mais attention, il ne faut pas trop en boire parce que ça chauffe. Combien de degrés ça ? 45 degrés. Oh la vache ! Non, c'est 45% brogues. L'inauguration de cette cuisine termine en soirée McDo. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un bon mercredi si jamais vous regardez la vidéo le jour J. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501